On aurait tendance à croire que gagner des millions au loto est une chance incroyable. Après tout, s'il y a autant de monde qui participe, c'est bien à cause de la part du gun colossal et instantané que représente Njarpod. Si recevoir subitement beaucoup d'argent est certainement un cadeau du ciel, certaines personnes voient pourtant leur vie tourner au cauchemar et perdre leur gun en moins de temps qu'il ne le faut pour le dire. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous amener à la découverte des histoires rocambolesques des chanceux gagnants du loto qui ont vu bâtir leurs fortunes en fumée. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Quelle est la lettre qui finit la suite suivante ? Repense A, la lettre D. Repense B, la lettre B. Et repense C, la lettre Z. A vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Yo c'est parti. Kali Roger. A l'âge de 16 ans, Kali était la plus jeune personne à gagner à la loterie au Royaume-Uni. Et son inexpérience était malheureusement évidente dans la façon dont elle a géré son argent. Aujourd'hui, elle n'a plus rien des 1,9 millions de livres sterling soit 2,7 millions d'euros qu'elle a reçu en 2003. Elle a tout dépensé dans la chirurgie esthétique, la drogue et les soirées. Kali Roger a aujourd'hui plus de 28 ans et se dit apparemment beaucoup plus heureux sans argent. Sa richesse la poussait au désespoir comme elle l'a avoué à plusieurs reprises. Et à son point le plus bas, elle a même tenté de se suicider. Il ne reste que moins de 2.000 livres aujourd'hui, soit 2.800 euros. Lisa Hackand. Lisa Hackand a remporté 1 million de dollars en 2003, certainement pas l'un des plus gros prix, mais suffisamment pour changer la vie d'une personne responsable pour le mieux. Elle a utilisé l'argent pour acheter des choses que la plupart des gagnants du loto achètent, comme une maison et quelques semaines de vacances luxueuses. Elle a aussi utilisé la majorité des gains pour réaliser son rêve et ouvrir son propre restaurant. Mettre l'argent sur la table pour démarrer une entreprise est une chose. Bien la gérer et en faire un succès en est une autre. Les factures ont commencé à s'accumuler et la petite affaire a coulé très rapidement. Lou Heisenberg. Lorsque Lou Heisenberg a gagné ses millions de dollars en 1981, il était le plus court gagnant de la loterie à l'époque. Alors qu'il ne gagnait que 250 dollars par semaine à changer des ampoules. Il est ainsi devenu multimillionnaire du jour au lendemain. Aujourd'hui, il est revenu à la case de départ et regagne 250 dollars par semaine à travers sa pension et la sécurité sociale. Il vit aussi dans une caravane. Mais où est allé tout son argent ? Il a dépensé beaucoup ses 7 ans, mais la vraie raison pour laquelle il est passé de millionnaire à ruiné est une série de mariages ratés pour lesquels il a dû payer les divorces. Ces paris à l'hippodrome n'ont pas aidé non plus. Lara et Robert Griffith. Tout semblait aller mal pour ce couple après avoir gagné 1,8 million de livres sterling à la loterie, soit 2,5 millions d'euros. Il n'y avait pas que le compte bancaire qui était en ruine, le mariage aussi. Le couple a acheté une villa luxueuse qui a fini détruite dans un incendie. Lara a acheté des sacs à main de créateurs et Robert s'est fait plaisir avec une poche. Puis un jour, la poche de Robert Griffith a disparu et lui avec. Il avait quitté sa femme après qu'elle ait accusé d'infidélité. Aujourd'hui, il ne lui reste que quelques euros à son nom et se fait aider financièrement par ses parents. Suzanne Moulin. En 2004, Moulin a remporté la somme de 4,2 millions de dollars. 11 ans plus tôt, elle était non seulement sans un sou mais aussi très endetté. Du coup, lorsque le chat pot est tombé, une grosse partie de ses gains a servi directement au remboursement de ses dettes. Tragiquement, son fils est tombé malade peu de temps après et 1 million de dollars est parti dans les frais médicaux. Il ne reste rien aujourd'hui de la somme qui lui a été versée. Sharon Tirabasi. Après avoir gagné plus de 10 millions de dollars canadiens, Tirabasi est de retour en location et travaille à temps partiel pour subvenir aux besoins de ses enfants. Après avoir gagné une somme colossale, elle vit aujourd'hui au jour le jour en attendant ses chèques de paye. Sharon a grandi en bougeant de foyer en foyer et n'était donc pas habituée à gérer une telle somme d'argent. Malheureusement, sa gestion de patrimoine a été catastrophique et son argent dépensé dans toutes sortes de gadgets qui ne valent plus rien aujourd'hui. Michael Carroll Même la pratique financière au sein de mettre en place un plan d'investissement ne pouvait pas sauver Carroll de la faillite. Avant de gagner près de 10 millions de livres sterling à la loterie en Angleterre, Carroll travaillait comme éboueur. Après avoir remporté le loto à l'âge de seulement 19 ans, il a été surnommé le roi de Chaffes par les médias britanniques. Il s'est totalement approprié ce surnom et l'âme plâtrée sur le dos de son van Mercedes. Après avoir fait sauter la plupart de ses gains dans la drogue, les soirées, les bijoux et les voitures, il a dû commencer à puiser dans les 4 millions de livres sterling de son plan d'investissement. Après des retraits très importants, il est retombé à la case de départ en 2010 où même son ancien emploi de boueur lui a été refusé. Il gagne maintenant 204 livres sterling par semaine en travaillant dans une usine de biscuits en Ecosse. Gérald Muswagon Après avoir remporté 10 millions de dollars canadiens, la plupart des gens s'attendent à ce que leur vie change, ou le mieux, pas à ce qu'elle se termine. Mais voilà le sort qui a frappé Gérald Muswagon, originaire de Winnipeg au Canada. Après avoir remporté la loterie en 1998, il a acheté une maison qui a servi de repère pour l'usage excessif de drogue et organisation de soirées. Il a aussi acheté à ses amis et à sa famille des téléviseurs et des voitures. Après le lancement d'une entreprise d'exploitation forestière qui a échoué, Muswagon a subi de nombreux démêlés avec la justice et a servi une peine de prison pour conduire de dangereuses et agressions sexuelles. Il a fini par dépenser tout son argent et de retour à un emploi au salaire minimum pour soutenir ses 6 enfants. Depuis 2005, il est parti se réinstaller dans le garage de ses parents. Jeanne Lee Après avoir gagné à la loterie de millions de dollars en 1993, les gains de Jeanne Lee ont été gaspillés en 10 ans. Ceci a dilapidé sa fortune dans les oeuvres de charité. Luke Peter Luke Peter a remporté environ 1,9 millions de dollars en 2006, mais il a ensuite gaspillé son argent dans un mariage et une maison. Un an et demi plus tard, Peter a été obligé de reprendre un emploi chez McDonald's pour joindre les deux bouts. Martin et Kay Thoth Martin et Kay Thoth ont touché la somme de 5 millions de dollars, mais ont égaré le billet. Soumis à un délai de 32 jours pour signaler la perte de tickets, le jackpot est devenu le plus court montant non réclamé depuis le début de la loterie en 1994. But Post Après avoir gagné 16,2 millions de dollars au loto, But Post a vu son propre frère le trahi. Tandis que sa petite amie n'a pas hésité à lui faire un procès pour lui sortirer de l'argent. Evelyn Adams La chanceuse Evelyn Adams a gagné deux fois au loto, mais celle-ci a joué dans un autre état que là où elle résidait, et elle n'a jamais pu empocher ses gains. Vivienne Nicholson En 1961, Vivienne Nicholson a gagné environ 250 000 dollars à la loterie britannique. Mais elle a tout dépensé en bijoux et en robes, a perdu ensuite son mari et son emploi et est devenu témoin de Jéhovah. David Lee Edward Après avoir passé une bonne partie de sa vie en prison suite au cambula d'une station essence, la chance de David Lee Edward a tourné lorsqu'il a gagné 27 millions de dollars dans un jackpot pour un balle en 2001. Malheureusement pour lui, la chance n'a pas duré très longtemps, il a dilapidé tout son argent dans la drogue, les voitures de sport exotiques et même un jet. Cinq ans plus tard, l'agent avait disparu. Sa fille croit que tous les biens somptueux qu'il a achetés ont finalement été vendus pour acheter plus de drogue et payer ses dettes. Edward est mort sans le sou et seul. Il a été incinéré contre sa volonté parce que sa famille ne pouvait pas financer son enterrement. Et bas concernant la question, la réponse est la lettre D. Festation à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. La lettre D parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, ventredi, samedi et dimanche. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner souvent nouveau sur la chaîne. A plus sur nos prochaines vidéos. Bye bye !